Il y a de ces personnes qui, sans le savoir, sont très influentes dans notre vie. C'est des personnes avec lesquelles on a tissé des liens. Et quand on parle de lien, tout ce qu'on voit, c'est une union. Le fait qu'on se rassemble dans l'amour. Mais il y a certains liens nuisibles qui se construisent aussi. C'est des liens qui font en sorte qu'on a toujours besoin de l'approbation de l'autre, qui mène à douter de soi, à douter de ses choix et même à se sentir diminué par rapport à l'autre. Des liens comme ça, ça doit être des faits si on veut rester dans l'accomplissement, l'épanouissement personnel. Restez avec moi parce que dans quelques minutes, je vous dévoile comment faire pour défaire ce genre de lien-là. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de branchements. Les branchements à l'extérieur de soi versus ceux à l'intérieur de soi. Je vous parle encore de branchements, mais au niveau des liens énergétiques plutôt. Je vais vous donner un exemple concret. En fait, deux exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. J'ai une de mes clientes qui m'arrive en disant que sa soeur, quand elle était en sa présence, ça l'amenait à se sentir diminuée face à elle. Elle voulait, elle, en fait, arriver à être elle-même en la présence de sa soeur, puis arrêter de douter d'elle. Elle disait qu'elle avait une colère versus de l'amour aussi pour sa soeur et qu'elle sentait comme si sa soeur, elle avait une entrée sur elle comme telle. Alors, on a été défaire un lien qui était là avec elle. Pour ma part, j'ai une situation pas mal semblable à ça aussi. Mais quand je parle de ce que j'ai vécu un peu avec ma soeur, c'était pas dans la colère, pas du tout. Parce que ma soeur puis moi, on est comme ça. C'est un grand amour, c'est beaucoup de tendresse l'une envers l'autre. Mais à mes yeux, ma soeur, c'est la notoriété, en fait, de relation. Autant amicale que familiale. Et je lui ai déjà dit que c'était le pilier. C'était grâce à elle s'il y avait des rassemblements parfois comme ça. Et cet été, mais en fait, à l'été 2024, j'ai réalisé que je recherchais constamment son approbation. Que je recherchais constamment son attention. Ce qui fait que des fois, ça m'amenait pour l'approbation des doutes envers mes choix personnels. Et pour son attention, ça m'amenait comme une espèce de sentiment de rejet ou d'abandon. Je sais pas comment l'expliquer. Et quand j'en ai parlé avec ma soeur, elle comprenait pas, là. Mais voyons! Elle me disait, voyons ma soeur, t'as jamais eu besoin de personne pour approuver tes choix. Tu fonçais vers ce que tu voulais, vers tes objectifs. Je comprends pas! C'est sûr qu'elle comprenait pas, parce que ma soeur a toujours été là pour, en tout cas depuis notre âge adulte, ça maintenant. Je parle pas de l'adolescence, il y a toujours des chamailleries. Mais depuis qu'on est adulte, jeune adulte, ma soeur a toujours été là pour me soutenir, pour m'encourager dans tous les choix de vie. Elle est toujours présente pour moi, et à chaque fois qu'on se quitte presque, on dit toujours la phrase « je t'aime ». Et c'est une phrase sentie, bien sentie. On s'aime d'amour, moi et ma soeur, c'est sûr. Et c'est quand même curieux, à 54 ans, cet été, que je me suis aperçue de ça. Je sais pas pour vous, si vous croyez avoir des liens comme ça, avec une personne en particulier. Racontez-moi pour voir, qu'est-ce qu'il y en a pour vous? Et on cherche d'où ça vient. Comment on a créé ça, cette perception-là, cette vision-là, ce lien-là entre nous deux. J'en ai aucune espèce d'idée. Peut-être que c'était pour ceux qui y croient. Moi j'y crois, donc je vais en parler. Peut-être que c'était dans une vie antérieure qu'on avait une relation assez particulière, où je devais avoir toujours son approbation. Peut-être. Je sais pas du tout. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est qu'il fallait que je m'en défasse de ce sentiment-là à l'intérieur de moi, parce que ça me limitait. Ça m'empêchait d'être au grand complet, un peu comme ma cliente. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une technique qui coupait un lien. Attention! Le lien qui unit ma soeur et moi fortement dans l'amour, j'avais pas à défaire ce lien-là. Par contre, il y avait un autre lien qui s'était tissé que j'ai défait avec respect pour lui retourner ce qui lui appartenait, pour qu'elle reprende sa responsabilité à elle, et un autre lien, l'autre bout du lien, que j'ai ramené à moi, à ma responsabilité qui m'appartenait. En tout respect, en tout amour, pour l'une et pour l'autre. Et est-ce que ça a fonctionné? Des fois, dans l'énergie comme ça, c'est difficile de le voir. Mais je peux vous assurer que quelques jours après, je suis assurée que ça a fonctionné, parce que physiquement, je l'ai ressenti dans mon corps. Je me suis mise à avoir des grosses douleurs au niveau des bras, des avant-bras avec des engourdissements, et au niveau des mains aussi. C'était assez intense comme douleur. Et quand je suis allée voir un petit peu en quoi ça consistait, au niveau des avant-bras, au niveau des mains, les avant-bras, en fait, c'était pour prendre l'autre. C'est comme une prolongation du cœur, où on prend l'autre dans ses bras, où on a le désir d'être pris dans les bras. Et les mains, c'était pour recevoir et pour donner. Donc, moi, j'avais plus à, comment je pourrais dire ça, je me suis rendue comme insensible à ce désir d'être constamment pris dans les bras de ma sœur pour être approuvée dans mes choix, pour me faire donner de l'attention. Et ce qui me confirme aussi que cette technique-là a fonctionné, c'est que quand je me projette dans l'avenir avec ma sœur, dans des situations où j'aurais besoin de son attention ou de son approbation, bien, je ne l'ai plus ce sentiment-là à l'intérieur de moi. Tout ce que je vois, c'est une relation entre sœur, plein d'amour, plein de respect, plein de soutien et de tendresse. Je vous propose une chose. Je vous propose d'expérimenter un état hypnotique pour savoir comment être plus tolérant envers soi-même, malgré les pressions qu'on se met. parce que je trouve que c'est un bon départ pour vous accueillir totalement sans compter sur l'approbation ou l'attention de l'autre pour arrêter de douter de vos choix, de vos actions. Le lien se trouve dans le descriptif. Vous avez juste à cliquer dessus, en fait. Et moi, en attendant de vous revoir, vous savez, j'ai toujours un souhait pour vous. Et cette fois-là, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir tisser un lien très serré, mais seulement avec vous-même. Merci. 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 Merci.